Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actu de Marvel Contest of Champions, à savoir les reworks. Comme vous avez pu le suivre durant les derniers jours, il y a eu une annonce, et notamment qui a été suivie par pas mal de vidéos des content créateurs, notamment moi, avec la présentation de la nouvelle version d'Iron Man Classic. Du coup, Iron Man Classic, qui je le rappelle, est sorti en 2014, au tout début du jeu. À ce moment-là, c'est le seul Iron Man, bien évidemment, maintenant il y en a 6, 7, 8, enfin je sais même pas. Et c'est vrai qu'il n'avait jamais été touché, il n'avait jamais été touché, ils avaient sorti des nouvelles versions, et lui, bon, il était un peu passé à travers, quoi, c'est-à-dire que vraiment, quand même s'en foutait complet. Et là, ils tentent, un peu comme ils ont fait avec Black Panther, de complètement le rework. Alors, ça fera forcément quelque chose de mieux et de jouable, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite, et il y aura une vidéo de test qui va arriver là, dans, je sais même pas quand je l'ai prévu, mais c'est peut-être d'ailleurs demain ou après-demain, enfin bref. Ça sera à mardi, je crois, la vidéo de test, donc je sais pas quand cette vidéo sortira exactement, enfin voilà. Bref, ça sera dans les alentours. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de se dire, est-ce que Kabam fait une bonne chose ? Enfin, en tout cas, la nouvelle politique de rework du Kabam, est-ce qu'elle est sympa ? Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce que c'est tout positif et que c'est tout négatif ? Voilà, je vais vous donner un peu mon avis, vous allez me donner le vote dans les commentaires, c'est hyper important. Est-ce que vous allez voir, peut-être que, je vous le dis comme ça, peut-être que, quand vous avez vu le titre de la vidéo et que là, vous avez regardé l'intro, vous faites, mais pourquoi il fait cette vidéo, genre, enfin, je vois pas en quoi c'est mal ou je vois pas pourquoi c'est bien. Mais en fait, alors je sais pas, ça se trouve, il y aura pas du tout de débat et tout le monde va être du même avis et tout. Moi, je veux juste soulever le fait qu'il y ait un débat. Parce que pour moi, même moi, je sais pas en fait dans quel team je suis. En fait, je suis un peu entre les deux. Parce qu'il y a des trucs, en fait, il y a un truc qui peut être, enfin, il y a des trucs qui peuvent être très bien, des trucs qui peuvent être très mauvais. De toute façon, je vais rentrer dans les détails dans quelques instants. Voilà, l'idée, c'est de faire une ouverture au débat et de se dire, bah, est-ce que, voilà, vraiment, c'est une bonne chose pour MCOC ? Est-ce que c'est une bonne chose pour les joueurs ? Ou est-ce que c'est juste une bonne chose pour Kabam, globalement ? Bref, on va en parler tout de suite. Et on va, du coup, enfin, on va notamment, du coup, prendre pour exemple le rework d'Ironman, qui, du coup, arrive ce mois-ci. Donc, il faut savoir que, si on remonte un petit peu en arrière, en termes de rework, on avait, il y a eu plusieurs époques qui se sont déroulées. À une époque, les rework, c'était vraiment un truc qui avait une fois par-ci, par-là. Donc, là, je remonte à 2018, où, à ce moment-là, les 6 étoiles arrivent. Au moment où le pool 6 étoiles arrive, on a l'arrivée également de, donc, le rework, pardon, de Hulk Rouge et de Luke Cage, qui sont rework parce qu'ils vont être dans le futur 6 étoiles, enfin, dans le cristal de base 6 étoiles, donc, cristal basique. Donc, au moment de l'arrivée, d'ailleurs, moi, j'ai eu Luke Cage dès le premier jour, c'était mon premier 6. Donc, c'était assez cool, quand même, parce qu'il avait été rework. Et du coup, en fait, à ce moment-là, les rework, c'était vraiment quelque chose qui arrivait comme ça, une fois tous les 3, 4 mois. Voilà, ils faisaient un rework complet et tout. Puis après, il y a eu une période assez fast en termes de rework, qui a été la période où ils en faisaient un tous les mois, enfin, ils en faisaient plusieurs tous les mois. Cette période-là, c'était, je crois, 2021 à peu près, de mémoire. C'était fin 2020, début 2021, où, à ce moment-là, ils sortent des rework tous les mois, où il y en a toujours un important, il y a toujours un gros rework, un petit rework, voire deux petits rework. Genre, il y a eu des mois où il y avait eu 3 rework, genre, c'était un moment où il y avait eu Terrax, Mollman, Yeo Jacket, il y a eu Kaïd, Ultron, enfin, c'était cette période-là, Howard, War Machine, il y a eu plein de rework à ce moment-là. Et en fait, je crois que c'est début 2021, début 2021, je crois qu'il y a eu plein de rework à ce moment-là. Et en gros, cette période-là, alors, c'était overdose de rework. Alors, c'était très bien, très franchement, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnages qui ont été rework qui sont hyper intéressants maintenant. Et en un moment, ils avaient un peu commencé à se stopper. Ils avaient commencé un petit peu à se dire, bon, les rework, enfin, peut-être qu'ils se sont emportés dans un truc un peu trop galère. Et du coup, après, ils ont dit, bon, les gars, on ne fera qu'un rework par mois maintenant. Donc, au final, derrière, ils nous ont fondu des rework, si je vous le rappelle bien, comme on avait eu Fleo, enfin, en rework seul. On avait eu également Rocket, en rework seul. Enfin, là, on avait eu ces persos-là. Et ensuite, ce début d'année, donc ça, c'était fin d'année dernière, et ce début d'année, donc, ils avaient commencé assez fort, ce début d'année. Ce début d'année, ils avaient fait, bon, le tout petit rework sur Wiccan, un rework moyen sur Iron Man Infinity War. Et derrière, ils ont enchaîné Hulk, en février, Spider-Man, en mars, et Iceman, en avril. Et là, tout le monde, franchement, à ce moment-là, à ce moment-là, on était tous contents. Franchement, à ce moment-là, je pense que la communauté était à peu près d'accord pour dire que là, c'était bien. C'est-à-dire que tous les mois, on avait un rework presque complet. Bon, Iceman, ce n'était pas un rework complet, parce qu'en vrai, il avait déjà beaucoup de comptes. Et en fait, ils l'ont fait redevenir au top de la classe Mutant. Mais au-delà de ça, Hulk et Spider-Man, c'était des rewards complets, complets, complets. Et au-delà de ça, il y avait un petit peu aussi de changement de design avec Spider-Man, parce que Spider-Man a changé son costume et tout. Il n'y avait pas un changement d'animation, mais un changement de design, il y a eu, et de compétences, bien évidemment. Et donc, à ce moment-là, on se disait, putain, ça va être trop bien, tous les mois, on va avoir ces rewards, ce rework, ce rework, ça va être génial. On commençait à se dire, waouh, Groot bientôt, Loki bientôt, Moon Knight bientôt, Phoenix, Sentry, truc, 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 truc. Pas du tout. Juste derrière, mai, rien, juin, rien, juillet, rien. Et là, on arrive fin août, et voilà. Donc là, ça fait, en gros, 4 mois, il n'y a rien eu, globalement. Alors là, vous allez me dire, si, il y a eu des rewards, des nouveaux champions. Oui, d'accord. Mais, je pense que la plupart de la communauté est d'accord pour dire que ça fait un peu chier, on ne va pas se mentir. Alors, c'est bien de réajuster quand il y a vraiment besoin de réajuster un truc. Genre, vive vision, ok, ils ont fait des réajustements sympas. Ça, pour le coup, c'est sûr, ils ont fait des réajustements sympas. Mais est-ce que ce réajustement sympa, tu as vraiment besoin que ça soit ton rework du mois ? Est-ce que tu as vraiment besoin qu'il n'y ait que ça dans ton mois ? Est-ce que tu ne peux pas, à côté, faire un rework qui fait kiffer les gens et tout ? Genre un rework d'un perso pété qui date de 2014 ? Non, je ne sais pas, peut-être. Enfin, bref. Surtout qu'en plus, les reworks, c'est un truc qui fait kiffer les gens. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Et du coup, on arrive à ce mois de septembre. On arrive à ce mois de septembre où tout le débat va prendre son sens. Parce que du coup, là, vous allez me dire, mais du coup, là, septembre, tu l'as ton rework. Tu dois être content. Alors, oui, je suis très content sur le principe, rework d'un perso hyper ancien, en plus d'un personnage iconique. Je pense que la plupart des gens vont être contents qu'Iron Man classique soit rework sur MCOC. Je pense que la plupart des gens vont être super contents. Mais moi, je voulais quand même soulever le débat que ils nous ont quand même sucré un perso, quand même. Non, je ne sais pas. C'est genre, je ne sais pas, ça se trouve, au moment où je vais sortir cette vidéo, ça en aura déjà beaucoup parlé. Donc, au final, il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec ça. Peut-être que, enfin, personne, tout le monde va passer à côté du truc en se disant, on s'en fout, il y a le rework d'Iron Man, voilà, on s'en fout qu'il y a un autre perso. Bah, moi, je ne m'en fous pas. En fait, disons que je me dis, là, il ne sort qu'un seul perso, un seul nouveau perso plus un rework. Ils font un peu passer, enfin, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils essaient un peu d'enrober le truc en mode, ah, regardez, Iron Man, tout nouveau perso, truc et tout. Alors, c'est l'ancien, mais il est tout nouveau, nouvelles animations, nouveaux designs, nouvelles compétences. C'est plus qu'un rework, c'est presque une nouvelle sortie du personnage. D'accord, en plus, ils le mettent bien, bien en avant dans le deep dive et tout, enfin, d'accord, ok, on a compris. On a compris, vous voulez mettre le paquet dessus. Mais moi, le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est un truc en mode, bah, on n'a pas le temps pour faire soit du gros rework que les fans kiffent, mais, mais, on voit qu'ils kiffent, donc on a envie d'en faire, parce qu'on gère des nouveaux champions. Et donc, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, j'ai, moi, ce qui m'énerve, en fait, ce qui m'énerverait, en fait, c'est, en fait, ce choix-là, c'est peut-être un bon choix. En fait, il y a, de toute façon, cette vidéo-là, c'est que du, c'est que de l'hypothétique, très franchement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans le sens où on ne sait pas. En fait, on pourra peut-être donner une réponse à ce débat dans un an, parce que dans un an, on aura vu un petit peu ce que les mois d'après vont nous proposer. Mais en fait, le truc, c'est que si tous les mois, ils nous font ça, c'est-à-dire qu'ils nous sortent un champion plus un reward complet, ben moi, je ne serais pas content. Parce qu'en vrai, ok, d'accord, ils nous rewardent des anciens champions, d'accord, c'est cool. Mais à une époque, ils nous sortaient trois rewards et deux nouveaux champions. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis ? Il y a moins d'argent qui rentre dans le jeu ? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas moins d'argent qui rentre dans le jeu. Alors, ok, il y a l'inflation, tu payes peut-être tes salariés un peu plus chers. Mais à un moment, il ne faut pas nous prendre non plus pour des gens bons. Genre, si à un moment, tu es tellement en galère de salariés, de main-d'œuvre et tout, pour continuer à concevoir des nouveaux personnages, et dans le même temps, faire tes reworks, ben à un moment, genre, tu vois, essaye de mieux le faire transparaître et genre, ne fais pas un petit peu le... Enfin, je trouve que ça fait en fait un peu comme ils avaient fait au... C'était avec quoi ? C'était... Il y avait une autre fois où ils avaient fait ça et que j'avais dit que justement, ça faisait un peu vice cachée. Genre, ça ferait vice cachée. C'est-à-dire qu'en vrai, tu nous fais mettre autant d'argent qu'avant. Alors après, chacun se gère comme il le veut, attention. Mais tu génères autant d'argent qu'avant avec des offres que tu mets en avant et tout. Mais derrière, tu ne donnes pas autant que ce que tu donnais avant. Je ne te dis pas forcément de donner plus. Je ne te dis pas de donner forcément plus. Ou pas forcément de faire une explosion. Enfin, il ne faut juste pas qu'il y ait de rétropédalage. Et je suis désolé, mais quand tu passes à des mois où tu avais deux nouveaux champions qui étaient designés de ouf, avec des compétences de ouf comme ceux qui sortent aujourd'hui. Et qu'un côté, tu avais trois rewards de qualité. À des moments, il y a quand même eu des mois où c'était genre Kaïd, Yellow Jacket et... Et je ne sais plus qui. C'était qui qui est sorti en même temps que Kaïd en termes de rework ? Je ne sais même plus, mais bref. Il y avait eu trois rework de malade. Genre Kaïd, vous voyez où il est aujourd'hui ? Genre il y avait un autre mois, c'était Crossbones, Howard et Dead Police Force. Je crois un truc comme ça. Bon, Dead Police Force, ok, il est éclaté. Mais Crossbones, c'est incroyable. Howard, il est sympa et tout. Enfin, tu me dis, c'est en fait... Ok, d'accord, il y a un nouveau design, il y a un nouveau truc et tout. Mais Black Panther, quand il est sorti, il y avait un nouveau design, il y avait un nouveau truc et tout. Black Panther, il est sorti en même temps qu'un autre rework, je crois. Je crois qu'il est sorti même en même temps que deux autres rework de mémoire. Je ne sais même plus quand il est sorti, mais je crois que c'était peut-être ce mois-là où il y avait plutôt le rework de Howard. Bref, en tout cas, je sais qu'il est sorti avec d'autres trucs et il y avait deux nouveaux personnages sortis ce mois-ci-là. Donc, en fait, il y a rétropellage là. Et en fait, moi, du coup, autant... Pourtant, alors, il y a une seule petite truc qui pourrait me faire changer, entre guillemets, d'avis. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit ? Et là, pour le coup, je crache un peu sur Kavam de tout à l'heure. Là, je vais peut-être les défendre. Je vais dire que, est-ce que d'un point de vue, pas narratif, mais d'un point de vue de sortie de perso, ils ne savaient pas trop quoi sortir avec Gladiator ? Ils se sont dit, bon, on n'a pas d'autres persos, on va sortir un rework complet d'Ironman, on le fait un peu, voilà, en mode nouveau perso, truc, machin. Et après, octobre, novembre, décembre, on te sort deux champions à chaque fois. Parce que je vous rappelle qu'en décembre, en théorie, il y a un mois mutant. Généralement, en décembre, il n'y a qu'un seul champion qui sort. Est-ce que, du coup, ce mois, un champion, ils ne l'ont pas décalé en septembre ? En mode, bon, en septembre, on ne savait pas trop qui sortir avec notre champion de la communauté. Donc, on décale ce mois de décembre et tout pour, au final, derrière, nous dégager ce mois de décembre et mettre, du coup, deux nouveaux champions, mutants, parce que les mutants, à un moment, il faut en sortir. Et du coup, on veut sortir un mois mutant avec deux champions et tout. Et voilà. Et est-ce qu'au final, ils font faire ça ? S'ils font ça, moi, je vous dis, cette vidéo, elle ne sert à rien. Voilà. S'ils font ça, aucun problème. Aucun problème, Kabam, GG, pas de problème. Parce qu'au final, on aura eu 11 mois dans l'année avec deux persos, un mois avec un perso et, au final, on aura eu un rework complet en plus. Donc, en vrai, je te dis, franchement, GG. Le problème, c'est que, bon, ça, c'est utopique. Est-ce que ça va arriver ? On n'est pas sûr. Bref, franchement, on n'est pas sûr. Moi, le truc, moi, ce que j'ai peur, c'est que ce type de mois, comme ils nous sortent là en septembre, ça se reproduise. Moi, j'ai peur que, de plus en plus, on voit des mois avec un seul perso qui sort et peut-être à côté un gros rework. Et ça va être quoi après le rétro-pédalage ? Ça va être à un moment, ils vont nous sortir juste un nouveau personnage et nous dire, ah ben non, il n'y a pas de rework ce mois-ci, mais le mois prochain, vous inquiétez pas, il y a un rework. Genre comme ils nous ont déjà fait des fois. Genre des fois, ça faisait quelques mois qu'on avait des rework tous les mois. Et là, ils nous disent, ouais, ce mois-ci, il n'y a pas de rework. Mais ne vous inquiétez pas, le mois prochain, il y a un rework. Donc, juste pour nous dire, bon, là, on n'a rien foutu, mais genre, le mois prochain, ne vous inquiétez pas, il y a un petit truc qui sort, tranquille. Genre, ces mois-ci, là, en plus, ils ne sortent qu'un perso, mais les mecs, on ne va jamais rester sur votre jeu, en fait. Moi, j'ai toujours dit que ce qui nous maintenait sur MCOC, c'est le fait qu'il y a des nouveaux champions qui sortent, qu'il y a des nouveautés chaque mois, en fait. Si à un moment, tu nous zappes nos nouveautés, à un moment, poteau, on ne va pas... Alors, peut-être, il y a toujours des mecs qui mettront 1500 balles à chaque 4 juillet et tout. Mais à un moment, moi, ça... Alors, moi, je ne mets pas ces sommes-là, mais ça ne va même plus m'amuser de mettre 300, 200 par-ci, par-là. Ça ne va même plus m'amuser. Parce que genre, ok, moi, je me le permets en plus, parce que voilà, j'ai ma chaîne YouTube et tout. Et ça permet de faire du contenu sympa, de faire des lives cool et tout. Mais voilà, au-delà de ça, il faut quand même que l'investissement soit à la hauteur de ce qu'on nous donne. Et à un moment, si tu ne sors plus de perso, c'est compliqué. Il y a aussi un autre truc, c'est au niveau des features. Est-ce qu'au niveau des features, ça va bien matcher ? Parce qu'à un moment, s'il commence à nous sortir un champion tous les mois, ça veut dire que dans les features, il y aura quoi ? Trois nouveaux champions ? Parce que si le feature, ça reste tous les trois mois. Parce qu'un nouveau feature, c'est un peu plus de trois mois, globalement. C'est un peu plus de trois mois. S'il multiplie le nombre de mois comme ça, c'est-à-dire à un moment qu'on va avoir trop de mois avec trop peu de champions. Donc, je ne sais pas. Moi, j'espère, j'espère qu'ils ont fait ce truc-là, de sortir qu'un champion, en mode, en plus, et ça, pour le coup, ça va peut-être dans le sens de la théorie comme quoi il y aurait deux personnages en décembre et qu'au final, on est nos 23 nouveaux champions dans l'année. Ça peut aller dans ce sens-là, le fait que les arènes, si vous regardez bien, elles sont grave décalées. C'est-à-dire que là, on est le 30 août au moment où je trouve cette vidéo. Vous, vous verrez cette vidéo un petit peu plus tard, mais au final, vous serez dans le moment que je vais décrire. Il y a le VS de Vox en ce moment. Et le VS de Vox, deuxième personnage du mois d'août, il débute en septembre. Enfin, il va débuter 31 août, techniquement. Il débute 31 août. Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal qu'un VS d'un personnage du mois d'août, même si c'est le deuxième personnage, il ne devrait pas arriver, il ne devrait pas être à 95% sur septembre. Ce n'est pas normal, en fait. Donc, et il ne devrait même pas, j'ai envie de vous dire, parce que là, ça veut dire que vous vous rendez compte que le deuxième round de Vox, il y aura une journée qui va être en commun avec le mois d'après. Genre, c'est mal fait, on est bien... Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve... Enfin, peut-être que vous, ça ne vous choque pas, mais moi, je me dis, mais attends, normalement, quand tu fais un mois de quatre semaines, un mois de quatre semaines avec tes champions qui sortent, genre, tu mets deux champions en lumière, tu les mets en lumière dans de la Southwest, tu les mets en lumière dans des deep dive que tu sortes sur ta chaîne YouTube, tu les mets en lumière dans une QE, et tu les mets en lumière dans des arènes, dans des cristaux, dans plein de trucs, enfin, dans tous tes designs, de, comment dire, de... dans les écrans de chargement et tout, et tu n'es même pas foutu de les mettre en même temps que la bonne mise à jour. Genre, je ne sais pas, je... Alors, OK, il n'y a qu'un jour, mais c'est symptomatique. Moi, ça me... Enfin, je trouve que ça fait vraiment que... À un moment, ils ne réfléchissent pas plus en se disant, bah, tiens, en fait, ils sont un peu trop bornés sur des trucs. Genre, enfin, je ne sais pas, un monde n'aurait pas pu... Ils n'auraient pas pu se dire, bon, bah, Silk et Vox, hop, on les ravance d'une semaine. Genre, au lieu de laisser trois semaines sans feet... Enfin, sans VS avec un nouveau feet, parce que c'est ce qu'on a eu, au final, entre fin juillet et début août, il y a eu, du coup, deux semaines, enfin, deux runs de VS où il n'y a rien eu, quoi. Enfin, bref, c'est complètement ébrouissant, quoi. Bref, et ça, du coup, ça peut aller dans ce sens-là, dans le sens où, du coup, sortir uniquement Gladiator ferait que le run de VS de Gladiator, tu le mets, bah, globalement, il va être, quoi, mi-septembre, globalement, et derrière, bah, tout début octobre, tu peux, hop, remettre le premier personnage de... Enfin, tu peux recaler ton truc pour que ça aille bien avec les mois. Vous voyez ? Bon, je sais pas. Peut-être que j'idéalise un peu trop le truc, mais en tout cas, je pense que ça peut amener, peut-être, cet indice-là. De toute façon, on le verra le mois prochain. De toute façon, si le mois prochain, ils nous mettent juste Morbus et un reward complet de Moon Knight, par exemple, je vais commencer à faire un peu la gueule. Je vais commencer à leur envoyer deux-trois messages sur le CCP. Je vais leur dire, les frérots, vous abusez un petit peu, quoi, quand même. Genre, je sais pas. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. En fait, moi, je sais pas trop où me situer. Parce qu'en fait, d'un côté, t'as le truc de... C'est trop cool. Il y a un reward complet d'un personnage iconique et d'un personnage qui est hyper ancien et tout. Franchement, moi, au début, quand je jouais avec mon Iron Man 2 étoiles en 2014-2015, enfin, voilà, fin 2014, quand je l'ai obtenu, et début 2015, quand mon Iron Man 2 étoiles, il me servait en arène, avec... C'était mon deuxième meilleur perso avec ma Tornade 2 étoiles. Voilà, bref, c'était mes deux gros persos. Et je vous avais dit pareil au moment du rework de Tornade, c'est que voilà, ça fait kiffer, en fait, de pouvoir se dire, putain, les personnages qui m'ont... Voilà, qui m'ont un peu accompagné à un moment de mon parcours sur MCOC, bah, ils sont tout... Enfin, ils sont tout remis à neuf. C'est trop bien. Ça, pour le coup, sur le point juste du rework, franchement, c'est génial. C'est génial, juste le fait qu'il y a un rework d'Iron Man. Mais en fait, moi, je réfléchis un peu plus loin. Je réfléchis au truc de... OK, il y a un rework d'Iron Man. Et il y a d'autres reworks de ouf à faire en tech, mais également dans d'autres classes. Mais est-ce que... Est-ce que c'est... Ça doit, pour autant, être un frein à la sortie des nouveaux persos ? Moi, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, il y a ce truc-là de... Je suis un peu tiraillé entre les deux. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a que l'avenir qui nous dira si Kabam poursuit sur cette pente-là, ou est-ce que c'était juste un mois exceptionnel, justement, qui leur permet un peu de recalibrer leurs arènes, qui permet également de laisser de la place sur le mois de décembre. Enfin voilà. On verra en tout cas ce que ça donne dans les prochains mois. Mais j'espère en tout cas qu'également, j'ai l'impression, l'overdose de contenus qui vont nous sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, avec le truc de Captain qui ne va pas tarder à sortir. Le truc de... Où est-ce que c'est ça ? L'enronnement de Captain, donc l'événement qu'ils avaient teasé fin juillet, l'acte 8.3, enfin bref, il y a pas mal d'événements qui vont arriver dans les 4 dernières mois de l'année. J'espère que cette overdose d'event et les rewards complets d'Ironman et peut-être d'autres champions sur les prochains mois, j'espère que ce n'est pas au détriment de la sortie de nouveaux champions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit avis dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir et ça permettrait de discuter sur votre... parce que moi, je trouve que les nouveaux champions, c'est ce qui fait vraiment évoluer le jeu à travers les feats, ça nous permet quand même d'avoir encore des petits objets qui vivent, des trucs et tout. Là, les 6 étoiles, aujourd'hui, tu ne sors plus de nouveaux champions. Les 6, on ressemble en fait, globalement. Enfin bref. Je trouve que c'est ce qui fait vivre le jeu en fait et c'est ce qui amène encore plus de diversité et tout. Alors ok, les rewards vont amener de diversité parce qu'ils vont amener de nouvelles compétences et tout, mais voilà. Moi, en tout cas, je ne veux pas que ce soit au détriment. Donc on verra en tout cas, seul l'avenir, on le dira. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Merci à vous, bonne soirée, salut.